bien bonjour à tous on se retrouve une nouvelle fois pour un audio assez spécial il sera très court mais je pense que je vais à travers cet audio vous parler un peu d'une chose auxquelles je m'y intéresse vraiment pas parce que bien à la base je suis quelqu'un de très spirituelle donc voilà mais ces derniers temps je suis tombé sur quelques vidéos de personnes qui parlent un peu de du sujet dont je vais entamer dans quelques instants donc ce sont des personnes aussi spirituelle et bien je me suis dit que pourquoi pas aller voir cette personne donc je vais vous parler d'un homme politique qui s'appelle françois asselineau et à travers cet audio j'aimerais donc vous dire déjà que bien si vous êtes une personne qui est vraiment vraiment hors de tout ça et et qui ne va pas voter bien il est important de peut-être ne pas regarder cette vidéo de ne pas écouter pardon mais par contre si vous êtes une personne qui voilà a tendance à toujours voter pour des raisons personnelles dont je ne vais pas en parler mais je suis très compréhensible à ce niveau là donc voilà je voulais parler de monsieur françois asselineau qui fait partie du du parti de l'upr donc voilà c'est l'union populaire populaire républicaine et et voilà donc j'ai été un peu regardé son programme un programme qui qui voilà par rapport à tous les politiciens qu'on nous a toujours proposé voilà je pense quand même que que c'est une personne qui est voilà pour pour ma part très cultivée très intelligente donc c'est une personne qui a vraiment étudié toutes les religions qui qui a un savoir je vais dire plus ou moins universel dans le sens où il s'est vraiment communiqué que ce soit avec avec je vais dire les personnes d'un pays étranger comme avec des personnes de nos pays à nous donc voilà je veux dire il s'adapte en fonction de certaines choses c'est une personne qui sait très bien parler par exemple au peuple au peuple indien et qui sait que voilà il pourra parler de différentes façons voilà au peuple chinois ou au peuple allemand donc voilà donc je connais pas trop de choses en politique ça je vous le dis c'est clair c'est ça fait des années que je n'ai plus mis les pieds dans un bureau de vote mais voilà donc pour tous ceux qui ont tendance voilà à être intéressés par la politique je pense que c'est un personnage auquel vous pouvez franchement aller regarder ce qu'ils proposent donc je peux vous parler un petit peu de de ce qui propose de ce qui m'a interpellé bien au niveau au niveau des droits du smic donc l'augmentation de 13% la sortie de l'union européenne qui est quand même quelque chose de voilà de flagrant aujourd'hui je pense que depuis qu'on est dans dans le dans l'euro etc on s'en sort plus financièrement on a on a vraiment voilà avec 25 euros on peut presque plus rien faire je veux dire on on est voilà on est un peu soumis en tant que que peuple donc voilà et comment j'allais dire donc en fait la revalorisation du smic il y a les la sécurité sociale avec le centre du système de santé et aussi d'autres choses il y a la taxe à l'importation au programme enfin voilà il y a quand même pas mal de choses et ce qui m'a interpellé aussi c'est la prise de conscience de cet homme que voilà dans autant que dans l'éducation de nos enfants bien à l'école nous sommes pas tous pareil que c'est quand même important de de voir les choses qu'on ne peut pas faire un discours pour 21 personnes alors que ce sont 21 personnes complètement différentes donc revoir un peu aussi au niveau de l'éducation ce qui m'a interpellé aussi c'est voilà bien les obligations de faire certaines choses les vaccins etc donc nous laisser au moins le choix je veux dire cet homme politique dans son programme propose de nous laisser au moins le choix de de faire certaines vaccinations ou pas il y a aussi cette histoire qui est vraiment énorme et que je trouve quand même aberrant c'est le puissage de l'être humain donc voilà nous sommes pas des animaux et même je veux dire que les animaux je suis déjà pas d'accord qu'on puisse les puissés mais bon après c'est c'est voilà mais c'est un autre débat mais vraiment le puissage de l'être humain voilà sous prétexte que c'est pour notre sécurité etc blablabla bien pour moi voilà je vois pas les choses comme ça mais mais je voulais vous faire part de de voilà du programme de de ce grand homme qui qui voilà je ne vous dis pas que c'est une personne voilà c'est pas un sauveur c'est pas mais je pense plutôt que ce serait une une passerelle au changement planétaire que nous sommes en train de vivre actuellement et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire ce cours audio maintenant libre à vous d'aller voilà regarder son programme à travers des vidéos je vous mettrai un lien en dessous de ma vidéo si vous êtes vraiment intéressé par par voilà par cet homme qui est vraiment différent de tous les autres hommes politiques qu'on nous propose donc monsieur François Asselineau aussi voudrait changer un petit peu les diffusions sur TF1 et il voudrait que TF1 puisse diffuser des films Bollywood et je trouve ça vraiment super bien comme comme aussi notre cher ami Sam l'audioteur nous en avait bien fait prendre connaissance je trouve que c'était vraiment une super idée de pouvoir un peu changer toutes ces choses de voilà de télé-réalité qui parfois nous empestent l'esprit et aussi des films qui sont très négatifs et qui nous montrent vraiment des choses horribles donc vraiment le remplacement de ces choses là sur TF1 je pense que ce serait super bien d'ailleurs moi si je regarde plus la télé c'est parce que il ne passe plus vraiment de choses intéressantes pour les gens qui évoluent en spiritualité donc voilà c'était pour faire la parenthèse à ce sujet donc voilà je vous fais plein de bisous et excusez moi aussi si voilà ce sujet n'est pas intéressant pour vous mais peut-être intéressant pour d'autres personnes je vous fais plein de bisous et je vous aime très 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 fort et à très bientôt pour un nouvel audio bisous bisous ça 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 moum c Sous-titrage ST' 501 ...